Musique Nous avons 400 producteurs de toute taille, ça va de 2 hectares à 150 hectares. Et tous ces producteurs sont réunis dans ce groupement qui lui-même est partenaire du groupement de Guadeloupe et LPG et fait partie de l'union des groupements de producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe. Cette année-ci, nous allons faire 200-210 000 tonnes de bananes à la Martinique et 70 000 tonnes de bananes à la Guadeloupe. Donc 280-280 000 tonnes à peu près de bananes. Ça sera sans doute notre plus belle année, sauf Cyclone, puisque l'année dernière on était parti pour faire ça. Et on a eu Chantal qui nous a fait perdre à peu près 50 000 tonnes de bananes sur la Martinique uniquement. Donc ça peut être une belle année, malgré toutes les difficultés qu'on a. de l'arrêt de l'épandage aérien qui nous pose quand même des soucis. Ça nous a obligés à nous remettre en cause et tout. Mais voilà, on pense qu'on va y arriver avec la force des producteurs, avec la capacité d'innovation et de remise en question des producteurs. Si la filière de production de bananes de Guadeloupe et de Martinique est considérée aujourd'hui comme l'une des filières de production de fruits et légumes parmi les mieux organisées d'Europe, c'est parce que depuis une dizaine d'années, les 750 planteurs de bananes de nos deux îles ont su trouver le chemin de l'unité. Bon, l'unité est devenue chez nous une religion. Il n'y a pas de litige, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'incompréhension qui ne trouve pas sa solution à partir du moment où on reste uni et où on considère qu'il faut tout faire pour rester uni. Et depuis que cette filière de production a su trouver le chemin de l'unité, c'est-à-dire depuis 2003, des quantités de choses qui n'avaient pas pu être faites au cours des 70 premières années de la vie de la banane, puisque la banane aujourd'hui de Guadeloupe et Martinique existe depuis plus de 70 ans, eh bien tout ce qui n'avait pas pu être fait pendant 70 ans est devenu possible. Et au cours des dix dernières années, les producteurs de Guadeloupe et Martinique ont fait plus de chemin dans la maîtrise de leur production en termes commercial, dans la maîtrise de la mise en marché de leur production, dans la maîtrise logistique de leur production, dans la maîtrise de la qualité de leur production, ont fait plus de chemin qu'au cours des 70 années précédentes. Je dis aux producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, lorsque vous vous levez le matin, vous faites une petite prière en disant « Merci mon Dieu de nous avoir montré le chemin de l'unité ». Et je leur dis, lorsque vous vous couchez le soir, vous dites « Merci mon Dieu de nous avoir montré le chemin de l'unité ». « Merci mon Dieu de nous avoir montré le chemin de l'unité ».